bonsoir à tous c'est le général et aujourd'hui vous allez voir un micro drama alors c'est peut-être moi qui est parano mais peut-être que mathieu sommet a peut-être taclé psychodélique alors ça aurait pu être moi aussi mais bon moi je suis trop petit pour l'instant mais je pense que c'est une toute petite pique on va voir alors déjà merci le psychodélique qui m'a partagé je crois sur sa dernière vidéo oui bref on va écouter c'est juste que en fait la critique est over facile et en fait la critique c'est pour info mathieu sommet retourner sur internet y'a pas longtemps et c'est bien parce que tu balances des punchlines des bons mots et tout et c'est beaucoup plus bankable que de faire une critique positive tu vois c'est mieux d'aller balancer un gros scud plutôt que faire moi je suis toujours neutre dans mes critiques allez courage mon pote tu peux y arriver mais tu vois il y a encore mieux c'est ça voilà écoutez genre tu peux faire une émission genre où tu fais du react tu regarde c'est psychodélique il fait des reacts mais merde moi aussi moi ça compte pas parce que je suis racisé ça compte pas mais c'est psychodélique qui est visé regardez avec sa tête de gobelin moqueur c'est forcément lui c'est le psychodélique on va remettre pour confirmer le casus belli si on j'aurai tu fais du react tu regardes la vidéo sans demander d'autorisation à la personne non c'est la diffamation ça on a le droit à regarder j'ai sorti l'article l 122 5 lorsque l'oeuvre a été divulguée l'auteur ne peut interdire les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique polémique pédagogique scientifique ou information tout ça et les revues de presse on peut même c'est ce que fait psychodélique entendu parce que sinon c'est pas marrant et puis après tu critiques le truc tu vois et c'est bien la critique ça fait moins de travail et puis ça fait rire à la galerie et encore une fois c'est hyper bankable mais après c'est le monde internet qui est devenu comme ça et franchement je mets pas de jugement de valeur derrière ça va ils nous jugent pas donc c'est un faux drama mais je mettrais quand même drama pour gagner de l'argent c'est la sélection naturelle quand même je m'en bats un peu les couilles tu vois et il y avait forcément aussi un autre truc qui était chelou c'est que globalement j'étais j'étais parti pendant deux ans voilà nous sommes un peu taclé au fond est-ce que les youtube réacteurs comme nous allons faire une coalition je sais pas je pense pas parce que c'est une blague sérénité sur mathieu sommet en dépit de son ataraxie avant de partir j'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale allez voir je fais des vidéos des qualités parce que bon moi je fais de la qualité aussi pour pas devenir zinzin pourquoi l'allemagne envahit l'URSS en 1940 et en regardant la vidéo et là elle est toute neuve elle est toute fraîche allez mettez un like allez voir elle est bien vous finirez moins débilos c'était le consult pour les micro dramas à la plus c'est